Générique Bonjour à tous, pour cette nouvelle rétro, place à l'humour. Son sketch, le portugais, a fait un tabac sur internet, lui c'est Djal, un humoriste originaire de Roissy en Brie. Nous l'avions rencontré à ses débuts en 2003, c'était bien avant le festival Juste pour Rire. Le Jamel Comedy Club et l'Olympia. Eux aussi sont passés par le Comedy Club, Samy et Big Momo. Les deux chélois ont organisé en 2013 une soirée gratuite dédiée au stand-up. Canal Coctico était aux premières loges. Juste après, découvrez l'école du rire du théâtre mobile de Saint-Thibault. Chaque mercredi, des ados montent sur les planches pour s'initier aux techniques d'improvisation. Enfin, rencontre avec Eric Blanc dans Dites-moi tout. Originaire de Lannis, il a longtemps hésité entre devenir prêtre ou humoriste. Il a choisi la deuxième voie. Je m'appelle Djal, je fais un spectacle extraordinaire ici dans la salle du petit théâtre. C'est un spectacle, tu vas rigoler. Je rigole, tu vas voir un peu Djal et Foulou Guignol. Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est plutôt les gens qui m'ont un peu poussé par des réflexions, qui me disaient « Non, il faut que tu les écris, il faut que tu montes sur scène, tout ça. » Et donc voilà, un jour, je me suis dit « Pourquoi pas, on va essayer, tout ça ? » Et puis bon, ça a marché, j'ai vu que ça fonctionnait. Par contre, il y avait du travail, il y a tout un cheminement aussi que je devais apprendre, que je ne connaissais pas. Il y a une émission qui me fait rire, c'est Pyramide, quoi. Pyramide, j'ai jamais rien compris, quoi. Je suis genre, des fois, je reste comme ça, et le mec, il est assis comme ça, il discute, il se dit « En trois triangles. » « Pompier. » « Pompier. » « Tabouret ? » « Non. » On se sert de ses expériences personnelles. Bon, après, je les grossis, j'ai un caractère assez comme ça, émotif. Donc, je les grossis assez, je les grossis beaucoup. Mais le plus, c'est vrai qu'on sert de son passé, de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. C'est vrai, il est difficilement explicable, le one-man show, mais j'ai vraiment voulu toucher tout public. La salle est chouette, mais ce qui est encore plus chouette, c'est que c'est moi. Et en plus, il n'y a pas trop de décors, donc déjà les gens, ils voient que moi, quoi. Et c'est ça, c'est ça qui est important, c'est qu'ils me voient moins sur scène, quoi. « Depuis vendredi, sincèrement, je me sens vraiment relâché, quoi. Mais vraiment, sincèrement, sans fausse modestie. C'est vrai que les rires des gens, les gens qui viennent, surtout mes amis, parce que les amis, eux, ça ne ment pas, quoi. Surtout dans le regard, je sais, je les connais par cœur. Et quand eux, ils me disent vraiment, je les ai épatés, c'est que quelque part, j'ai réussi quelque chose. « Venez, vous allez rire, si vous ne rigolez pas, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est gratuit. » Amener l'humour en banlieue, voilà l'objectif de Samy et Big Momo, deux chélois reconvertis dans le rire, comme beaucoup ici. Une ancienne star du porno, Sébastien Barriot, pour l'exemple, et tant d'autres. Ils sont une dizaine à avoir répondu oui à l'invitation du duo, ce dimanche soir, à la salle Albert Cailloux, prêtée par la ville pour l'occasion, pour une soirée gratuite, entièrement dédiée au stand-up. « Vous êtes là ou pas ? » « Oui ! » « Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humour, c'est en pleine effervescence. Et donc, c'est vrai que nous, depuis qu'on est passé au Jamais Comédie Club, on s'est dit, à Shell, il n'y a personne qui a fait de la comédie, il n'y a personne qui a monté un projet comme ça. Et là, on va dire, c'est comme un Jamais Comédie Club, mais sur la ville de Shell. » Un projet ambitieux qui est en fait le deuxième en l'espace de trois mois. En janvier dernier, Samy et Big Momo avaient invité grosso modo la même brochette d'humoristes rencontrées sur les différentes scènes de la capitale à se produire pour un plateau Rire à Champs-sur-Marne. Une manière habile de créer de nouvelles scènes et donc de capter un nouveau public dans un milieu où la concurrence est rude. « Ça, c'est le gros problème, tout le monde en parle, que du coup, comme il y a de plus en plus d'humoristes, c'est super compliqué de percer. Mais déjà d'être une fille, je parle pour moi, et c'est déjà moins compliqué. » « Je marchais dans la rue, et là, j'entends un mec qui dit à une autre meuf. « Ah, mademoiselle, tes parents, ils sont trop bien dessinés, mademoiselle. » Et là, je vais à mon copain, je lui dis « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que mes parents l'avaient bien dessiné ? » « Parce que toi, tes parents, Inès, ils ont débordé. » « Voilà, c'est tout pour moi, merci, c'était Inès. » Et chaque humoriste se dit la même chose, pourvu que ça dure. Samy et Big Momo leur ont en tout cas trouvé un moyen efficace d'assurer leur promo. Quelques minutes ici suffiront peut-être à donner envie au public de les suivre plus loin. Samy et Big Momo espèrent bien de leur côté que l'aventure banlieusarde ne fait que commencer. « On essaie d'accélérer le rythme ? » Projection de voix, échauffement corporel, exercice d'articulation et jeu d'improvisation. Chaque mercredi après-midi, ce groupe d'ados se retrouve au Théâtre Mobile à Saint-Thibaut-des-Vignes pour s'initier au One-Man Show. Une découverte qui passe par le biais du théâtre, mais en allant plus loin. « Il y a cette partie aussi où comment est-ce qu'on fait rire ? Quels sont les ressorts comiques ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? » Et puis cette adresse publique, parce que c'est une des particularités du One-Man Show, c'est qu'on s'adresse vraiment directement aux gens, qu'on les regarde, même si ça fait peur, et qu'on leur transmet un petit peu notre humeur du moment. Allez, place aux répétitions. « Regarde bien les gens, prends un petit temps. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. » Mathéo interprète un sketch de Jean-Marie Bigard, la chauve-souris. Mathias y apporte ses corrections en termes de technique de jeu ou de placement de voix. « Ta chauve-souris, il ne faut pas que tu la quittes comme ça. Je pense qu'on peut l'imaginer un peu comme une chauve-souris zombie qui a la tête de travers qui arrive. » Lucille, elle, a choisi d'écrire son propre texte. Elle campe une femme de ménage, mais pas toujours facile de faire rire. Qu'importe, leur objectif à eux est surtout d'apprendre en s'amusant. « C'est sympa, tu apprends beaucoup de choses, tu peux gérer ton stress. Au début, je n'osais pas monter sur la scène, mais là j'y arrive. » « Tu vois que tu as fait des progrès depuis des années, c'est ça ? » « J'ai appris à faire plusieurs choses, à jouer un peu les jeux de comédie, rester les textes, les faire avec les mouvements, avec les mains, mimer un peu les scènes. » « J'aime bien rigoler et j'aime bien jouer des pièces de théâtre, faire rire les gens. » « Qu'est-ce que tu as choisi comme texte, toi ? » « Parler pour ne rien dire, mais je ne sais pas c'est qui qui l'a écrit. » « Raymond De Vos. » « Raymond De Vos. » Habituellement, Mathias forme des adultes au sein de l'école du One Man Show à Paris. Travailler avec des ados, c'est une première pour lui. Leur force, leur imagination, point faible, la concentration. Le 17 mai, les jeunes humoristes se produiront sur cette même scène du théâtre mobile, mais cette fois face à un vrai public. S'il n'y a encore aucun signe de stress, il reste un peu de boulot. Son visage vous est sans doute familier. Éric Blanc était un habitué du petit écran à la fin des années 80. Vous l'avez vu notamment dans La Classe, ce programme présenté par Fabrice sur France 3. Mais une imitation d'Henri Chapier, réalisateur dans l'émission Bain de minuit, entraîne une vive polémique et des poursuites judiciaires. Il apprend à ses dépens qu'on ne peut rire de tout et devient alors persona non grata à la télé. Si on le voit moins sur les écrans, il poursuit toutefois sa carrière au cinéma et au théâtre. Il renoue depuis peu avec le One Man Show, l'idée d'ailleurs le week-end dernier, sur la scène du théâtre en Bordeaux à Torigny. Rencontre avec un enfant de Lani, Éric Blanc, dans Dites-moi tout. Bonjour Éric. Bonjour Laure. Alors vous étiez sur les planches du théâtre en Bordeaux à Torigny le week-end dernier. Est-ce que ça fait du bien de remonter sur scène ? Carrément, oui. Surtout chez moi, enfin chez moi, dans la ville d'en face à Torigny-sur-Marne. Mais en Seine-et-Marne, oui, bien sûr. Et puis de retrouver tous les copains parce que lors des premières représentations, j'ai retrouvé plein d'amis d'enfance qui m'ont fait la surprise de venir me voir. Et tous les souvenirs qui sont remontés à la surface, c'était hyper égouvant. J'ai lu qu'étant plus jeune, vous aviez failli devenir prêtre. Yes. Finalement, vous êtes devenu humoriste. Je vois pas trop le rapport. Mais si, justement, et c'est ça qui est intéressant. Dis-toi. Et c'est là où on se rend compte que vraiment on peut dresser des ponts souvent entre beaucoup de choses qui apparemment sont contradictoires ou antinomiques. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu le prolongement de ce que je voulais faire en étant prêtre. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je diffuse un message. Parce qu'en fait, lorsque j'ai voulu être prêtre, j'ai été surtout touché par la parole du Christ, en fait. D'accord. Ce message d'amour et de paix. Voilà. Et c'est ça qui m'a touché. Et c'est ça que j'ai voulu un peu colporter à travers le monde. Oui. Et le fait de faire ce métier, pour moi, c'est un prolongement. Non, parce que dans mes spectacles, il est question d'amour et de paix. Tout à fait. D'accord. Et alors, humoriste, elle est née où, cette vocation ? Quand j'étais gamin, j'imitais déjà beaucoup. Et j'imitais notamment mon grand-père. Et au cours des assemblées familiales, au cours des réunions familiales, je faisais ça, je faisais des caricatures de ma famille, pas de mon père parce qu'il ne les supportait pas, en limite. C'était très sérieux, il était magistrat, donc ça ne rigolait pas. D'accord. J'ai essayé une fois, j'ai fait une preuve d'une claque, donc j'ai arrêté tout de suite. Du coup, vous vous êtes rabattu sur le grand-père. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, ça passait. Et ça faisait rire la famille, alors ? Oui, ça faisait rire la famille. Et puis, à l'école aussi, j'imittais mes professeurs. J'avais vraiment des profs assez drôles. J'étais donc à la paix de Notre-Dame, à Saint-Laurent d'abord. Oui, parce que vous êtes originaire de Lannis, c'est ça ? Oui, oui, je suis de Lannis. Vous parliez des copains tout à l'heure, mais vous avez grandi ici à Lannis. J'ai grandi à Lannis, oui, oui. Toute mon enfance à Lannis et j'étais à Saint-Laurent. À l'époque, c'était une école pour garçons. Et c'était étudié par les frères et les frères maristes. À l'époque, c'était très strict. Et donc, j'avais des professeurs qui étaient très, très drôles. Sans vouloir, j'imagine. C'était des frères, en fait. Pardon ? Ils étaient drôles malgré eux. Drôles malgré eux, oui. Vous les trouviez drôles, mais j'imagine qu'ils ne l'étaient pas trop. Non, non, pas eux. Mais ils avaient une manière de marcher, de parler. J'avais des professeurs aussi passionnants. Et je me souviens, j'étais, je ne sais pas si on la voit, on peut la voir, on pourra la voir à la télévision, sur les sept places-là, qui n'était pas comme ça, qui a été refaite, la place de la fontaine. Je faisais des imitations devant tous mes potes. Et donc, soit ils se marraient, soit ils ne se marraient pas. Enfin bon. Alors moi, je n'ai pas vu vos spectacles. J'ai vu quelques extraits, en tout cas sur Internet. Mais j'ai vu que vous compiez pas mal de personnages, beaucoup de caricatures. Vous inspirez en tout cas de personnages que vous avez pu, de personnes que vous avez pu croiser au cours de votre vie. Oui, oui, oui. Peut-être votre enfance en Afrique. Je crois que vous parlez d'un oncle intégriste. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tout à fait, un oncle intégriste. Le drame des migrants, enfin des choses plutôt sérieuses et actuelles en plus. Le rire, est-ce que ça a été un moyen du coup d'exorciser certaines choses pour vous ? Tout à fait, oui. C'est un moyen de... On dit souvent, enfin c'est Beaumarchais qui disait, je veux presque de rire, de peur d'en pleurer. Et c'est un moyen d'oublier tous nos problèmes, tous nos soucis. Et puis c'est aussi un moyen de délivrer des messages et de dire ce que l'on pense et de donner son point de vue sur la société et de le partager. Il y a des messages qui passent mieux en riant, c'est ça ? En riant, tout à fait, oui. Tout à fait, parce que c'est mieux que la politique pour moi, le mot. C'est beaucoup mieux parce que ça détend les gens. Quelle est la caricature, puisqu'on va parler de caricature plutôt qu'imitation, caricature qui vous colle le plus à la peau, qui vous plaît le plus peut-être, celle que votre préférée ? C'est bête à dire, mais c'est celle que j'aime le plus. Mais c'est une imitation, c'est Yannick Noah. J'adore imiter Yannick Noah. Ça ressemble à quoi ? Yannick Noah, alors le texte n'est plus d'actualité maintenant, puisque j'arrêtais l'imitation, mais c'est à l'époque où il était encore joueur. C'est même plus après sa période, où il faisait beaucoup de tournois, exhibition. Voilà, donc j'arrive sur scène et puis je fais, ouais, salut. Je reviens des États-Unis et j'ai fait un tournoi exhibition et je ne vous raconte pas ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Je ne reviens pas ce qui m'est arrivé, j'ai gagné un match. Il faut dire, je me suis vachement entraîné. J'ai fumé des joints, c'est un tournoi sur herbe. Le manager, il me fait, Yann, fais gaffe, ton adversaire, il lâche des coups fantastiques. Tu as intérêt à défoncer, pas de problème, mec. Le seul problème, c'est qu'il a fallu sortir la raca de la housse. Je me suis fait une tendinite. Je me suis retrouvé à quatre pattes sur le cours. Et là, je me suis dit, putain, mais à quatre pattes sur un cours, qu'est-ce que tu peux faire ? Et là, tu te rends compte que quand tu as quatre pattes sur un cours de tennis, tu as une autre vision du jeu. Et là, j'ai aperçu une super ligne blanche. J'ai dit, mec, attends, je prends des forces. J'ai siffé toutes les lignes blanches du cours comme ça. Le mec, il ne savait plus où il était. C'est comme ça que je l'ai battu. Voilà, en fait, c'est à peu près ce que je disais sur Yannick Loire, qu'il me déteste cordialement. C'est ce que j'allais dire parce que je crois qu'il n'a pas trop d'humour sur lui-même. Non, non, pas trop, non. Il n'a pas dû lui plaire. Non, pas du tout, pas du tout. Il me déteste et puis il ne se prêche pas de le dire. Alors maintenant, on va passer à la question bonus. C'est une question surprise. Ah, d'accord. Mais alors, ce n'est pas moi qui vous la pose. Ah bon ? Non. Ah, je sens, je sens que ce ne serait pas Christelle, par hasard, la directrice de... Je vous laisse découvrir la question. Vous appuyez au centre. D'accord. Bonjour, Yannick. J'imagine que tu es super surpris de me voir. Et si je suis là, c'est parce que j'ai une question à te poser. Et la question, c'est celle-ci. Est-ce que tu m'aimes ? Alors voilà, là, je vais te laisser rigoler, comme tu sais très bien le faire. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Connaissant ta carrière et ton parcours, si tu avais quelque chose à changer par rapport à ça, qu'est-ce que ce serait ? Et si c'est rien, tant mieux. Voilà. C'est tout pour moi. Je te fais des bisous. A très vite. Salut, Willy. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce monsieur ? Ah, Willy, c'est ça. Ce n'est pas Christelle, hein ? Non, non, ce n'est pas Christelle. Ou alors, il s'est fait opérer entre-temps. Non, non, c'est Willy. C'est un mec génial. William Lemoynier, c'est ça ? Oui, William Lemoynier, que j'ai rencontré à l'époque où... Alors, il y avait une radio, je ne sais pas si c'est Valet FM, c'est ça ? Oui, oui, oui. Voilà. Et j'avais été interviewé par lui. C'est un super animateur. J'adore, j'adore. Il a plein d'humour, il a une boîte de radio, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Et alors, vous êtes devenu pote ? On est devenu pote, comme ça, parce qu'il y a des gens avec qui ça se passe bien. Ça accroche. Ça accroche. Et donc, on est devenu pote, on ne s'est plus quitté. On a travaillé ensemble. Et donc... Alors, on va mettre de côté la première question. On comprend que vous l'aimez. Oui, grave. Grave. Voilà, pour la déclaration d'amour. Et malgré tout, il vous pose cette question pas facile. Alors, moi, je veux dire, il a même donné la réponse en même temps. Donc, du coup, non, je ne changerai rien. Je n'ai rien à changer. Parce que je suis assez content du parcours que j'ai accompli jusqu'ici. Malgré, effectivement, l'épisode malheureux qui a eu... Oui, sur la télé, tout ça. Non, non, je ne changerai rien. Au contraire, ça m'a fait du bien. Parce que, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu reconsidérer mon métier. Parce que je ne prenais pas mon métier au sérieux, en fait, quand j'ai démarré. J'étais un gamin. Vous étiez jeune. J'étais très, très jeune. Vous aviez quoi, 22 ans, 20 ans ? 21 ans, 21 ans, oui. Et je prenais tout à la légère. Je ne travaillais pas mes imitations. Mais je n'étais pas sérieux, quoi, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance à l'époque, d'ailleurs, que ça marche. Et après, justement, cet épisode-là m'a permis de reconsidérer mon métier et de me professionnaliser, vraiment. L'émission touche à sa fin. Déjà ? Déjà, ça passe trop vite. Trop trop vite. Je vous propose de vous rejoindre sur le canapé. On va prendre une photo ensemble. Oui, avec plaisir. Pour un petit souvenir. Avec plaisir. Allez. Alors, vous ne bougez pas. Oui, je ne bouge pas. Ça marche. C'est moi qui, voilà. Ça roule. Le petit selfie. Je ne sais pas si on va être dans la lumière ou pas. Oh, si, normalement. Alors, ça va. C'est bon pour vous ? Yes. Allez. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur ce sacré personnage au rire indéniablement communicatif ? Voici son site web eric-blanc.com. Pour le voir sur scène plus compliqué, Eric ne prévoit pas de nouvelle date du côté de chez nous pour le moment à suivre, donc. Allez-moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Salut. Merci d'avoir suivi cette rétrospective. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada